Bonjour Morgane, tu as 24 ans, tu vas être victime de violences conjugales, mais tu vas réussir à t'en sortir. Tu vas rencontrer un homme qui va être charmant, drôle, aimant. Tu vas tomber enceinte au bout d'un an et demi, c'est là que les premiers coups arriveront. Tu vas te sentir décontenancé, humilié, perdu, mais l'envie de fonder une famille va être plus forte. Donc tu vas te mettre à accepter encore plus toute la folie de cet homme. A chaque fois qu'il voudra te taper, ça commencera à 14h quand tu auras couché ton enfant. Ensuite il te demandera de descendre les marches, une par une, jusqu'à temps de se présenter devant lui. Là il te mettra d'abord une claque, puis des coups de poing, puis ensuite des coups de pied, jusqu'à temps que tu tombes à terre et que tu saignes. Cet homme va paraître idéal, charmant, drôle. On ne pensera même pas à faire une fête sans l'inviter. Et c'est ça qui va être très dur pour toi, cette différence. Tu ne quitteras pas cet homme car tu vas aimer cet homme. Tu vas avoir l'espoir de le guérir, mais au fur et à mesure du temps, tu vas bien comprendre que tu n'es pas médecin et que tu ne peux pas sauver cet homme. Au bout de quelques années, ça va être trop dur, tu vas te décider à enfin aller porter plainte. Arriver au commissariat déjà au bout de 4h d'attente, on va te dire que éventuellement ta plainte sera traitée d'ici 3 semaines, un mois, et qui éventuellement le convoquera ou pas. Tu vas te dire que c'est trop risqué et tu vas retirer ta plainte. Mais ce jour-là, il y aura un policier qui va faire son travail jusqu'au bout et qui va te proposer d'aller voir une association, qui va se trouver être une association qui va te sauver la vie. Tu vas découvrir que tu n'es pas seule, qu'il y a d'autres femmes dans ton cas. Tu vas découvrir qu'il y a des gens qui sont là exclusivement pour t'écouter, pour t'aider. Tu vas comprendre que tu es en danger et qu'enfin tu vas pouvoir partir. Un matin, il va te frapper plus fort que les autres fois. Et ce matin-là, il te promet que l'après-midi va être pire. Et voyant la matinée, comment l'après-midi peut être pire à part mourir, tu vas aller faire des courses avec lui. Par chance, dans le rayon du magasin, tu vas échapper à sa vigilance pendant peut-être une minute, 7 minutes où tu auras le temps de prévenir les gendarmes. Et en rentrant chez toi, 5 minutes après ton retour, les gendarmes vont venir frapper à la porte. Tu vas le voir enfin dans la voiture de police et là, un sentiment de justice, de liberté. Et en même temps, c'est horrible, tu vas culpabiliser de mettre l'homme que tu aimes en prison. Quand il va sortir de prison, pour bonne conduite, tu vas être folle de rage. Tu vas avoir peur et là, ça va être le début d'un cauchemar pour toi. Il va te harceler pendant des mois, il va te téléphoner, te pister, jusqu'au jour où tu vas décider de partir. Tu vas prendre juste une valise et ton fils et tu vas t'enfuir. Au bout de deux mois, il te retrouvera en appelant tout simplement toutes les académies de France, jusqu'à temps d'arriver dans la bonne, où on va lui dire qu'effectivement son fils est scolarisé dans cette école, sachant que toi, tu fais partie d'un programme qui s'appelle « Femmes en très grand danger ». Cela pose beaucoup de questions. Donc tu vas être encore obligé de redéménager. Tu vas vivre caché pendant deux ans jusqu'à l'attente des procès. Au dernier procès, il n'y aura pas de condamnation. Et je te dirais que la moralité de cette histoire, c'est que France, pays des droits de l'homme, mais pas des droits de la femme. Aujourd'hui, tu as pardonné parce que tu ne peux pas vivre dans la haine éternellement. Tu as réussi à te reconstruire et à passer à autre chose. Donc pour ta part, tu vas être sauvée, mais pour le millier d'autres femmes. Si tu devais laisser un message à toutes ces femmes qui ont vécu la même chose que toi, on leur dirait n'ayons pas honte d'être victimes.